alors je reviens sur un point de la vidéo voilà on va finir le truc en fait si on va virer ça parce qu'en fait on a un doublon et on veut pas de doublon donc notre branche en fait elle va venir ici cette branche elle va venir ici ok tout à l'heure tu te rappelles j'étais parlé d'une branche qui s'appelle or donc c'est dans logique gate plutôt aucune porte qui s'appelle or on met ça et en fait ce qu'on voudrait en fin de compte c'est pas une guette comme ça c'est une guette liste puisqu'on voudrait un troisième une troisième condition et donc on vient ici dans gate list donc je t'ai montré la première si tu as uniquement deux et là on va rajouter un troisième puisque on veut que notre condition c'est soit ça soit ça soit là on va ajouter une gate soit les deux combinés voilà là on a soit un alors celui là on débranche soit celui là je vais tout débrancher au moins donc condition soit lui il est vrai avec lui il est vrai première condition ok soit lui uniquement est vrai soit lui uniquement est vrai ce qui devrait nous débuguer le problème de diagonale ici pour les conditions le problème c'est que ici mon vecteur maintenant je dois uniquement récupérer mes deux axes ici et là je combine x et y ok donc celui là j'en ai plus besoin j'en ai plus besoin que d'un donc du coup tu vois mais nous ils sont beaucoup moins joli la structure d'une autre logique est moins jolie donc je vais essayer de faire ça façon un peu plus propre que tu puisse comprendre quand même ce qu'on a fait mes combines alors attend je mette les branches ici mon combine je vais essayer de le mettre par là ça peut près mieux parce que t'en penses mais voilà tu puisse comprendre comprendre la différence non j'ai déjà vérifié que tout fonctionne est ce que ça corrige mon problème de diagonale voilà tu vois il ya toujours il ya toujours une raison à laquelle les choses ne fonctionnent pas tu vois là les diagonales fonctionnent en analogique et c'est merveilleux c'est ce qu'on souhaitait tu vois là on a un stick analogique qui marche parfaitement tu vois on peut aller en diagonale en arrière sur les côtés maintenant après à toi de faire les petits réglages donc les réglages ils vont situer ici en fin de compte tu vois sur le 0,7 là et le 11 là c'est à dire tu veux vraiment extrapoler la vitesse latérale et minimale tu baisses un petit peu ton latéral ici tu augmentes son longitudinal mais tu vois tu vois toujours un peu plus vite avant en arrière que sur les côtés et du coton diagonal tu vois il te fait un peu plus avancé tu vois tu as quelque chose de plus dynamique en tout cas en termes de en termes de tu vois tu peux aller plus vite en avant en arrière mais moins vite sur les côtés et du coup la diagonale tu vois voilà après c'est à toi de voir selon le gameplay que tu veux faire selon le type de jeu mais voilà tu as un code un peu plus correct voilà la version mis à jour d'un code manette qui fonctionne parfaitement avec les diagonales incluses il est là on a atteint un nœud qui marche beaucoup mieux donc tu vois tout de suite il est moins élégant à regarder mais par contre en termes de en termes de retour d'expérience c'est beaucoup plus intéressant donc voilà tu vois pour pour dix enfin ce serait pratique tes discords pour que je puisse t'envoyer tu vois des captures d'écran de notre logique parce que au moins ça te permet de mieux comprendre comment sont connectés les choses tu vois ça te permet de faire des schémas chez toi après par la suite mais voilà après je peux te faire des structures beaucoup plus enfin aménagé mieux que ça tu vois en termes de compréhension de tout ce qui est connecté entre eux mais voilà tu vois moi chez dans ma tête ça résonne parfaitement bien donc pas de souci à ce niveau là mais voilà pour les néophytes je pense que c'est un peu voilà déjà assez complexe à comprendre un nœud de cette façon là mais voilà comme tu peux le voir ça fonctionne super bien maintenant voilà je pense que tu as déjà une bonne une bonne piste pour démarrer tu vois après à toi de faire tes essais mais moi voilà comment comment ça fonctionne chez moi et ça fonctionne plutôt bien tu vois moi j'ai mis du temps à m'y mettre au logic node mais une fois que tu t'y mets tu verras tu vas tu vas vraiment décoller en termes de programmation puisque parce que les briques logique c'est une horreur je veux dire rien que ça a fait ça en briques logique tu verras tu vas comprendre ta douleur là ce qui est bien c'est qu'une fois que tu as fait ça tu peux te faire des frames tu vois tu as ici un layout tu fais un frame tu balance son frame et tu vois tu es ici dans le mode tu le balance donc on a dit x c'est latéral latéral et tu balances tout ce qui est latéral dans la branche boum pas celui là alors tu couches ça tu fais alt p pour le sortir tout à frame donc ça c'est bon donc là ici tu as ton latéral super tu duplique ta frame tu balances ça ça on l'appelle ça on appelle ça longitude et voilà et la branche et voilà l'avantage c'est que tu vois tu peux organiser tes codes comme ça là tu mets par exemple un frame ici tu balances ça là dedans et là tu appelles ça gamepad stick on va l'appeler on va l'appeler tac tac ça on l'appelle combiner axe combine axe et ici on va appeler ça voilà donc on a dit ça hop là c'est les conditions ça c'est le résultat donc là tu as tout le cheminement de ton stick vert ton résultat c'est à dire que ici mettre un code couleur si c'est valide là on sépare donc latéral c'est l'axe rouge longitude c'est l'axe vert hop et ça on va mettre en gris les conditions je mets ça en avertissement donc en jaune ou en orange le résultat on va le mettre en bleu et les vecteurs on les met en violet normalement je peux faire ça hop là donc ici on peut récupérer ce qu'il y a de sympa c'est ça tu vois en termes d'organisation tu prends ta pipette tu prends la couleur de ton nœud hop au moins tu as les mêmes là c'est la couleur de mes axes les axes on s'en fout on garde des couleurs code de base et au moins tu vois tu peux t'organiser avec des codes couleurs histoire que tu comprennes un petit peu ce que tu fais c'est un peu plus parlant tu vois après à toi de voir comment tu veux t'organiser mais après voilà il n'y a pas de formule secrète ça sera à toi et seulement à toi de t'organiser là dedans mais voilà c'est beaucoup mieux que le logique break de l'époque on a quelque chose de plus poussé quand même tu vois et puis de une fois voilà que tu arrives d'organiser si tu vois les fils entre eux tu vois c'est un peu moins problème après si vraiment lui place tu vois si ça te fait vraiment chier hop tu pourrais organiser ça comme tu veux tu vois alors pour faire ça tu t'appuies sur la touche mage et tu et tu coupes comme ça tu coupes avec le clic de ta souris et tu peux tu vois déconnecté enfin créer des des reroutes on appelle ça les petits points là que tu vois par exemple tu peux vraiment mettre des reroutes de partout donc que je t'explique un petit peu là parce que ça aussi pour mettre un reroutes pour remettre un reroutes c'est mage et tu enfin moi c'est les outils de sélection à l'ancienne donc c'est le clic droit de ma souris pour mettre un reroutes comme ça et si tu veux couper c'est la touche contrôle et tu et tu coupes ton fils comme ça au moins tu le sais parce que tu en auras besoin d'après si tu veux prendre un reroutes comme ça t'appuie sur j'ai tu peux le déplacer le mettre là dedans et du coup maintenant quand tu déplace maintenant tu vois tu le déplace il est dans ton truc ça fait que maintenant à chaque fois que tu as bougé tu as ton reroutes hop là j'ai ici et tu vois maintenant quand tu déplace ton bordel voilà les reroutes il se déplace en même temps peut être pratique ou alors tu peux faire un frame comme ça ça peut être pratique aussi tu vois de faire un frame avec des reroutes à l'intérieur c'est à dire tu prends tes deux reroutes là hop hop alt p et tu les fais glisser dans ton reroutes enfin ici dans ton frame tu vois du coup tu peux créer un frame tu vois avec une boîte de reroutes tu vois si tu as vraiment un truc complexe tu peux balancer tous tes reroutes et tu peux les déplacer de façon à structurer ton ton visual code voilà en tout cas en termes de en termes de d'organisation tu vois après ce qui est sympa tu vois c'est que tu prends ton tes deux frames ici enfin tes deux reroutes hop hop tu fais un scale x0 et au moins tu peux les aligner tu vois pareil tu peux les aligner sur l'axe x et y voilà tu peux faire pareil avec les boîtes c'est à dire tu prends tes deux boîtes comme ça scale x0 hop et tu peux les tu vois les aligner hop voilà ça c'est c'est un gros maniaque du du rangement de tes nodes dédicace à toi sam voilà t'as plein de de petits outils de manipulation comme ça tu vois qui peuvent être utiles quand tu structures un truc un peu un peu costaud exemple ici exemple sur celui ci hop tu vois après quand attaque des gros codes très utiles là ce que je viens d'apprendre tu vois tu peux me dire c'est du chipotage non non c'est pas pour chipoter c'est parce que je te dis que par la suite tu vas avoir besoin de t'organiser dans tes dans tes nodes logique tu vois quand tu commences avoir un gros bébé comme ça et ça c'est que le début tu vois donc il faut que tu apprennes très très vite à t'organiser là dedans parce que c'est pas parce que c'est du no code que tu as pas besoin de compréhension et d'intuitivité à la lecture de ce que tu fais tu vois c'est pas parce qu'une fois un truc est mis en place que tu vas pas devoir le retoucher bien au contraire donc il faut impérativement que tu apprennes à t'organiser dans une logique node à savoir comment ça fonctionne les frames les rino enfin les reroutes les codes couleurs les annotations les tu peux même balancer ici je crois voilà non il sait où je sais plus non il faut que tu prennes un code la property voilà ici tu peux balancer un code c'est à dire tu peux créer en fait une frame avec un descriptif un texte descriptif ou trouver en gros te faire un lexique bien c'est pas le lexique que cherche comme terme c'est de faire un lexique un index pardon voilà un index de toutes les nodes toi qui t'explique voilà dans la catégorie aérodynamique tu as trouvé si tu as trouvé ça dans la catégorie chiffres d'un bouton tu as trouvé si ça etc etc c'est vraiment pour aller loin dans un code si tu travailles en équipe ou quoi tu verras c'est pratique de pouvoir mettre des annotations des textes explicatifs sur la fonction de chaque élément que tu tu es en train d'organiser voilà donc ça petite parenthèse mais qui est nécessaire et voilà je pense avoir fait le tour de ce que je voulais te montrer éventuellement je te fais d'autres vidéos si tu as d'autres questions mais je pense avoir répondu à beaucoup de tes questions sur ce n'hésite pas de me donner tout prénom que je puisse t'appeler ton prénom quand je communique avec toi ça sera plus simple que ton pseudo sur ce n'hésite pas à me faire des retours et puis s'il ya un truc sur lequel tu veux que je revienne ou que je t'explique un peu mieux n'hésite pas allez à tout de suite enfin à plus